Bonne année, bonne année à toi, à toi, à toi, enfin à vous qui a regardé cette émission, la toute première vidéo de la chaîne en 2021, ça y est, on est reparti sur de bonnes bases, ça fait quand même quelque chose, j'espère fondamentalement que cette année qui s'ouvre sera plus sereine du moins que celle que l'on vient de quitter, je crois qu'on en aurait véritablement tous besoin, en tout cas, soyez-en assurés, ici sur la chaîne, on va garder ce qui, je crois, nous rassemble tous, à savoir cette authentique passion du jeu vidéo. Et justement, en début de semaine, je vous avais proposé ma sélection des jeux les plus attendus de la PS5 pour 2021, et bien justement, je vous l'avais prévenu, on va faire aussi Nintendo et aujourd'hui, les jeux les plus attendus de la Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Alors, c'est vrai que pour l'instant, du côté de Microsoft, il manque encore pas mal de dates, mais on va se dire que la plupart des gros jeux qui nous ont été montrés pourraient peut-être sortir cette année, on va croiser les doigts, en tout cas, on va les découvrir ensemble, alors, pour cette première vidéo de l'année, vous allez en prendre plein les yeux, c'est parti, je vous en parle. Pour débuter cette sélection, découvrez Everwild, et son univers absolument somptueux. Alors, Everwild, c'est une toute nouvelle licence, des studios rares, à qui l'on doit dernièrement Sea of Thieves, mais là, vous l'avez compris, les mers sont loin, place aux montagnes, à la forêt, à la nature, présentée avec une élégance absolument rare. Je trouve que c'est assez digne de l'univers, par exemple, d'un princesse Mononoke, de Ghibli, avec cette nature sauvage, mais aussi un peu fantasmagorique, il a l'air d'avoir des éléments un peu magiques dans ce monde. Alors, est-ce qu'à l'image de Sea of Thieves, le jeu va s'orienter vers une approche un peu multijoueur, en tout cas, à chaque fois que l'on voit les différents protagonistes, ils sont toujours escortés par d'autres personnages. Et c'est vrai que ce jeu, en fait, avait été dévoilé il y a maintenant un bon bout de temps, rappelez-vous, c'était à la fin de l'année 2019, et désormais, nous sommes en 2021. Et pour l'instant, on ignore encore énormément d'éléments, mais fondamentalement, si Raire arrive à être à la hauteur de la promesse visuelle de ses premières images, on pourrait tenir là un titre absolument incontournable, et le fait que pour l'instant, nous n'ayons pas encore de dates bien établies, soulignera quand même qu'à mon avis, il s'agira d'un jeu complètement next-gen, qui pourra ainsi s'épanouir sans barrière, sur Xbox Series X et S, et tant mieux. Le second jeu de cette sélection, lui, devrait arriver de manière beaucoup plus proche, et n'a rien à voir, en termes d'ambiance, voici Scorn. Alors Scorn, c'est un jeu qui est en développement depuis un bon bout de temps maintenant, sur PC à la base, mais il a fait sensation lors de différentes présentations sur Xbox Series X, on le doit au studio Ebb Software, qui n'a jamais caché, mais comment aurait pu-il en faire autrement, la filiation artistique avec les univers de Alien, et plus précisément celui de l'artiste HR Giger. C'est noueux, un peu malsain, étrange, déroutant, mais c'est assez fascinant quand même. Franchement, je trouve que cette nouvelle génération de jeux vidéo semble vouloir proposer un visuel des directions artistiques qui sont quand même extrêmement variées et extrêmement surprenantes. Alors, le jeu, à proprement parler, est un titre FPS, vu à la première personne, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo déjà sur la chaîne, que vous pourrez retrouver dans le catalogue, où franchement je m'étais pris une vraie claque, tant le jeu est très fin, il y a, regardez, une profondeur de champ, avec de la brume, etc. A l'intérieur du gameplay, on avait vu qu'il y avait des énigmes, et puis ce monde-là, comme ça, un peu à la Prometheus aussi, rongé, dévoré, sale, très organique, etc. J'ai véritablement hâte de pouvoir me plonger dedans pour voir si ce sera à la hauteur de ces images, mais si le jeu a un gameplay et un intérêt véritablement similaire à sa patine visuelle, on pourrait tenir là l'un des premiers grands titres de l'année 2021. Allez, on enchaîne avec un jeu, oula, extrêmement attendu, et qui a effectué ses premiers pas il y a très très peu de temps, c'était l'erreur des Game Awards, il s'agit de Perfect Dark. Eh bien oui, il est de retour, et attention, c'est le premier titre développé par le jeune studio The Initiative. Alors, jeune studio, oui, puisque ce sera leur premier titre, mais attention, un studio totalement incarné par des vétérans de l'industrie. The Initiative a été formé avec des créateurs qui viennent de chez Naughty Dog, de chez Rockstar, de chez Crystal Dynamics, bref, de chez les plus grands, pour donner vie à ce titre-là. Alors, on est dans un monde où le dérèglement climatique est véritablement présent, où clairement, on va devoir utiliser moult technologies, des drones, etc., probablement pour maîtriser, diriger, des caméras de surveillance et autres, et puis c'est le retour de Johanna Dark, évidemment l'héroïne des Perfect Dark que l'on va découvrir de dos, dans quelques instants, on n'a pas encore perçu son visage, cette séquence qui se passe visiblement au Caire, si l'on en croit les pyramides du plateau de Gizé, mais comme je vous le disais, un dérèglement climatique, regardez ces tempêtes au loin, il faudra voir comment tout cela va être imbriqué au gameplay, mais ça pourrait nous donner un titre extrêmement majeur, parmi les exclusivités Xbox, qui pourrait faire très très mal, vous l'avez compris, je vous l'avais dit en préambule, est-ce que ça sortira en 2021 ? Je croise les doigts, mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas encore de date à proprement parler, et c'est quasiment le cas de tous les jeux Xbox, sauf, sauf le titre que nous allons découvrir, là maintenant tout de suite, et qui est un véritable régal, il s'agit de Flight Simulator, et oui, ça y est, il arrive l'été 2021, donc dans à peu près 6 mois, sur Xbox Series X, et ce sont les images de la version Xbox Series X que vous découvrez, alors sur PC, le jeu est monumental, véritablement, d'une beauté à couper le souffle, si on regarde le détail, oui, on sent que c'est un petit peu moins beau, ça aliaze, enfin aliaze, ça scintille un petit peu plus que sur les images PC, etc., mais, attendez, on va pas booter notre plaisir, regardez quand même la qualité des textures de ce monde, que l'on n'arrive plus à traverser en vrai, on peut plus voyager à cause de toute cette pandémie, bah écoutez, on va prendre son avion et on va voyager virtuellement, en attendant de pouvoir peut-être le faire enfin de nouveau en réel, alors attention, n'oublions quand même pas une chose, le jeu est une véritable simulation, faudra voir d'ailleurs comment est-ce que ça va être pris en compte avec la manette, comment est-ce qu'on va piloter, est-ce qu'ils vont, entre guillemets, arcadiser un petit peu les choses pour cette version console, et quand je dis ils, il s'agit des français de Asobo Studios, les Bordelais, qui véritablement ont connu entre A Plague Tale et Flight Simulator, un parcours là, extrêmement vertueux et talentueux, donc vivement la suite pour, allez, on enchaîne avec un autre jeu majeur du catalogue Xbox, qui clairement, si tous les jeux qu'on va citer sont excellents, ça risque de faire quand même très 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 mal à venir dans les mois et années à venir, il s'agit de, je vous laisse un instant, une épée, une petite fée, il s'agit de, fable, développé, ce reboot par Playground Games, alors, j'en attends tellement, justement, de ce reboot, c'est vraiment une licence majeure de l'histoire de Xbox, à la base, supervisée par Peter Molineux, qui, comme souvent, vanter mon zémerveille et tout, bon, dans le jeu final, c'était peut-être pas autant, mais c'est vrai que c'est un jeu d'action RPG qui avait une véritable singularité, alors là, pour l'instant, c'est que de la cinématique, donc c'est très complexe de savoir quel sera vraiment le style visuel, par exemple, est-ce que ce sera exactement comme ça ou pas, là, l'image de synthèse ne nous permet pas de savoir exactement, mais ce qui est sûr, c'est que l'attente est extrêmement élevée, Playground Games, plutôt habitué aux jeux automobiles, puisque ce sont les pères et mères de la série des Forza Horizon, excellentissime, mais, on va dire, il y a quand même un grand écart avec un jeu d'action aventure RPG, comme devrait l'être ce reboot de fable, mais je croise les doigts, je croise véritablement les doigts qu'ils arrivent à véritablement nous immerger comme ça dans un espèce de conte médiéval, chevaleresque, etc. À suivre, croyez-moi, je regarderai ça de près. Justement, on parlait de Forza Horizon, et bien si on regardait Forza Motorsport, voici les toutes premières images d'un titre développé par Turn10, qui a abandonné le chiffre pour s'appeler uniquement Forza Motorsport. Donc, ça montre un peu l'envie aussi, peut-être, de faire une sorte de reboot. Visuellement, ça fait partie des rares, rares, rares jeux sur Xbox à être montrés in engine, c'est-à-dire avec directement le moteur du jeu, et c'est quand même extrêmement impressionnant. Si le jeu final a cette patine-là, ce visuel gorgé de raytracing sur les carlingues des voitures, etc., Turn10, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'ils n'ont pas sorti de jeux, donc ils doivent bosser dessus depuis vraiment de... c'est même pas des mois, c'est de longues années. Je pense que ça peut faire très très mal, la série des Forza a vraiment monté, mais c'est vrai que désormais, la composante Horizon a pris un peu le dessus, je trouve, et donc j'imagine que Turn10 va avoir l'envie de reprendre un peu sa couronne, et de montrer qu'en matière de sport automobile, c'est eux qui ont la main, d'autant que de l'autre côté, sur PS5, c'est le grand retour de Gran Turismo, avec son mode carrière, etc., je vous en ai parlé en début de semaine, si vous avez manqué la vidéo, n'hésitez pas, donc je pense qu'il peut y avoir une énorme compète entre les deux, ça va être extrêmement passionnant à suivre. Le prochain jeu de la sélection est peut-être le jeu le plus important pour Xbox, et tout ne s'était pas passé comme prévu, évidemment Halo Infinite, le jeu porte-étendard de la nouvelle génération chez Xbox, le jeu qui devait accompagner et satelliser les Xbox Series. Et puis, suite à sa présentation, en juillet 2020, qui s'est transformée fondamentalement en énorme déception pour beaucoup de joueurs, Xbox et 343 Industries, qui est à la manette, ont décidé de reporter le jeu, mais pas de quelques mois, non, de globalement un an, puisque désormais il sortira fin 2021. Il faut dire que, clairement, il y avait beaucoup de travail, tant techniquement et artistiquement en parlant, regardez-moi, ces arbres tout plats, enfin, beaucoup, beaucoup de choses étaient encore à faire, clairement, mais vous savez quoi ? Eh bien, je me dis que c'était la meilleure décision. Voilà, qu'il se donne le temps de rectifier le tir. La saga Halo est une belle série, mais qui a besoin de retrouver sa patine et son lustre d'antan. C'est une série qui doit fondamentalement redevenir le blockbuster de Xbox, et là, ça partait pas bien. Là, ça partait pas bien du tout. Donc, ça a toujours été mon point de vue. Il vaut mieux reporter un gros jeu que de le sortir bâclé. Et là, en l'occurrence, on a eu un cas d'école phénoménal en fin d'année 2020 avec Cyberpunk 2077 sur les versions PS4 et Xbox One de 2013, où vraiment, on a vu ce qui s'est passé, eh bien, écoutez, heureusement que ça n'a pas été la même avec Halo, parce que je pense qu'on n'aurait pas été si loin que cela s'il l'avait sorti, au lancement donc A343 Industries de muscler son jeu, de nous surprendre, visuellement, certes, on attend un jeu très next-gen, mais aussi, et avant tout, sur son histoire, sur son ambiance, sur son gameplay, parce que moi, si j'adore, à ce point, les Halo, et essentiellement les premiers Halo, c'est parce que j'en avais énormément apprécié l'univers, les musiques, le scénario, cette capacité que le jeu avait aussi à me faire plonger dans ce monde, vraiment, qui était à nul autre pareil à l'époque, donc j'espère retrouver ce genre de sensation lorsque Halo Infinite sortira en bon état à la fin de l'année 2021. On est au tout début de 2021, on parle déjà de la fin de l'année, on a le temps, mais à la fois, j'ai hâte. Et on va conclure cette sélection avec un jeu qui, en vérité, a été le tout premier jeu Xbox Series X dévoilé. Et à ce moment-là, mais on s'était pris une claque phénoménale. Vous vous en rappelez ? C'était au Game Awards 2019. Pas ceux de cette année, là, qui viennent de s'achever. Non, non, il n'y a plus d'un an. Hellblade 2. Hellblade 2 devrait tourner sur l'Unreal Engine 5. Imaginez si véritablement le visuel ressemble à ce que nous sommes en train de voir. Imaginez. Ninja Theory est vraiment monté en gamme, épisode après, enfin, jeu après jeu. Moi, je trouve que c'est vraiment un super studio et je trouve que ça fait partie des meilleures acquisitions de la part de Xbox. J'avais adoré le premier Hellblade. Il n'était pas très long, mais qu'est-ce qu'il était bon. Avec son ambiance, là, avec la folie, les voix qu'il nous parlait. Il fallait vraiment y jouer avec un casque et tout, en binaural et tout. C'était impressionnant. Beaucoup aimé l'histoire, très tourmenté, etc. Puis le visuel était déjà très, très classe. Mais bon, on était loin de ce qu'on est en train de voir là. Alors, alors, je croise les doigts. J'espère qu'on ne sera pas si loin que cela. Est-ce qu'on rêve un peu ou pas ? Est-ce que ça sortira en 2021 aussi ? C'est une grande interrogation. Parce que, vous l'avez vu, à l'exception de Halo Infinite, de Scorn et de Flight Simulator, tous les autres jeux ne sont pas encore datés du côté de Xbox. Mais qu'est-ce qu'il fait envie ? Qu'est-ce que j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce Hellblade 2 qui pourrait véritablement être l'une des pépites des Xbox Series dans les mois et années à venir ? Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette sélection des gros gros jeux qui ont d'ores et déjà été montrés, mais dont l'avenir, en termes de date, n'est pas encore totalement défini du côté de Xbox. Ce qui est certain, c'est qu'après avoir découvert les gros jeux 2021 de PS5, on voit qu'il y a quand même du lourd qui arrive aussi sur Xbox, et tant mieux. Et la prochaine fois où je vous fais une émission de ce genre-là, on parlera de ce qui arrive en 2021 du côté de la Nintendo Switch. Et là aussi, il y a quand même vraiment des titres majeurs. Donc, la seule certitude, et ça me fait plaisir de pouvoir vous faire cette émission en ce début d'année 2021, c'est qu'on n'a pas fini de jouer et de s'enthousiasmer, quelle que soit la machine que vous possédez. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, une fois de plus, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte ce que vous en espérez, et beaucoup de sérénité. Je vous aime fort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez le plus, évidemment, à me bombarder de pouces bleus, ça aide véritablement la chaîne. Et puis, profitez un petit peu de cette période de fête pour regarder différentes vidéos que vous avez peut-être manquées. N'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, on se retrouve très très vite. A bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao !